Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour Nabila et camarades depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Voilà, je suis donc en direct, en direct effectivement depuis Bruxelles et les actions politiques se passent actuellement à Konakry en Guinée. Les manifestations, les manifestations en fait contre les barbares au pouvoir, Mamadi Doumbouya, le barbare en fait et ses complices, chers combattants guinéens. Alors, comme à l'heure que je l'annonçais hier, ce matin, je suis donc en direct pour parler de ces événements qui se passent sur place à Konakry, chers combattants guinéens. Alors, la bonne nouvelle, oui, c'est une très bonne nouvelle parce que je le disais hier aussi que ces manifestations, il est question de nous faire entendre, n'est-ce pas ? Il y a des choses à rebondiquer, nous faisons entendre en manifestant, nous sommes vus en manifestant, effectivement, nous attirons l'attention de la communauté internationale aussi, chers combattants guinéens, n'est-ce pas ? D'abord, les gouvernants, ces barbares, attirent leur attention, qu'ils ne sont pas contents, qu'ils ne font pas bien les choses, chers combattants guinéens, ensuite la communauté internationale. Alors, je dis bien, la bonne nouvelle, c'est quoi ? Parce que, c'est ce qui me fait beaucoup rire, quand on a toujours les barbares au pouvoir, c'est comme ça, c'est-à-dire la question, c'est quoi ? C'est-à-dire, j'ai l'annoncé tout de suite sur mon fil d'actualité, à la Guinée, le pays des gouvernants barbares. Un pays où la peur suscitée par une simple annonce, en fait, de manifester, fait plus de dégâts que les manifestations elles-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que ça a toujours été le cas. Alors, même tant de lances racontées aussi, Alpha Condé est maintenant simple, une simple annonce. La peur suscitée par une simple annonce de manifester, fait plus de dégâts que les manifestations elles-mêmes. Voilà, sur le terrain des gardés. Depuis hier, on est déjà, les militaires sont partout, ça tire par-ci, par-là, dans cet quartier, à Sonfonia, par exemple, où on parle d'une dame qui a réussi, en fait, une balle. N'est-ce pas, chers combattants guinéens ? Alors, plus de peur que de mal, en fait, c'est cela, la question, chers combattants guinéens. Alors, nous avons affaire aux orgueilleux, les orgueilleux, vous comprenez, ils se disent, bon, écoutez, ils n'aiment pas les critiques. On ne doit pas les critiquer, on ne doit pas critiquer leurs actions politiques. Actions politiques, nous, nous savons tous, tout à fait gauche, vous comprenez, je dirais même toxiques, chers combattants guinéens. Alors, non, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les manifester, parce qu'ils disent, bon, nous devons dire, bon, que tout va bien, même si les choses ne vont pas bien. N'est-ce pas, chers combattants guinéens ? C'est ce qui nous fait dire que ces gens-là, nous ne sommes pas arrivés en Guinée pour, effectivement, nous aider à refonder les actions de l'État. Non, ils sont venus pour, en fait, tout simplement, en fait, concrétiser leurs besoins égoïstes, chers combattants guinéens. Alors, ça manifeste, je crois que même si on ne le ferait pas comme prévu, c'est-à-dire que nous devons sortir pour marcher, peut-être que nous serons empêchés, parce que les militaires sortiront partout. Il y a cette question de disproportion de force. Ils viennent avec les armes, ils tirent des balles réelles. Alors, il est normal que les marches ou la marche pacifique ne, en fait, s'organisent ou ne se réalisent comme prévu, n'est-ce pas ? Mais le but sera atteint, parce que le but, le simple fait de tirer des balles depuis hier nuit, vous comprenez, partout, les carrefours sont occupés, ils tirent des balles réelles. C'est une réussite pour nous, c'est pour dire que la Guinée n'est pas stable, que la Guinée n'est pas stable, que cette transition dirigée par le barbare est loin d'être, en fait, une stabilité, chers combattants guinéens. C'est là le but, ça ne bouge pas, et ce qui est surtout important aussi, c'est la continuité. Ça doit continuer. Qu'ils continuent et chaque jour ou chaque fois qu'on dit manifestation, qu'ils fassent sortir des militaires, des policiers, des barbares et tirer en l'air. Ça, je vous le dis, c'est très important, parce que là, il y a un autre événement, d'ailleurs, qui m'intéresse beaucoup, que les vrais soldats, les vrais patriotes soldats sortent, en fait, des casernes pour dire, « Bon, écoutez, ce n'est pas comme ça qu'il faut gouverner un pays. » N'est-ce pas ? Ça ne peut pas aller à l'instabilité politique. Une simple annonce de manifestation, s'il faut sortir, tirer en l'air, même tirer sur une vieille femme qui a reçu une balaière, chers combattants guinéens, je suis sûr que les patriotes, les vrais patriotes, les militaires, ils sont dans les casernes, ils sont conscients, ils sont rationnels, ils sont intelligents. Ils, en fait, se manifesteront, tôt ou tard, pour dire « Basta, on en a marre. » Ce n'est pas comme ça qu'il faut diriger la Guinée. Ce n'est pas comme ça qu'il faut tout simplement refonder les institutions de l'état, chers combattants guinéens. N'est-ce pas ? Alors, la suite, c'est quoi ? Il faut remercier les organisateurs, donc, de cette marche pacifique qui va commencer aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui parce que ça doit continuer, chers combattants guinéens. Donc, il est question, donc, des responsables du FNDC. Je cite principalement Founiké Mange, Sekou Kondounou et Ibrahim Diallo. N'est-ce pas ? Ce sont des principaux organisateurs, donc, de ces marches. Nous les félicitons. Je le disais hier que cela. Nous ne serons pas surpris. Nous ne serons pas surpris. Il est bien possible que ces gens-là soient arrêtés, même avant les marches, pendant les marches ou après les marches. Nous ne serons pas surpris. Mais ce qui est clair, ces gens en prison, ce sera aussi une victoire. Ils ne pourront absolument rien contre eux. Ils ne vont pas les tuer, vous comprenez, ni les garder longtemps en prison parce que nous, nous continuons à manifester, manifester pour la réussite de cette transition, manifester pour leur libération, chers combattants guinéens. N'est-ce pas ? Manifester jusqu'à ce qu'il y ait un autre coup d'état militaire. Et là, moi, je n'hésite pas, je n'hésite pas. La Guinée souffre. Nous souffrons pendant 11 ans du pouvoir d'Alfa Kondi. Nous avons souffert. Des gens ont été tués. C'est pourquoi il n'y a pas de pitié, pas d'hésitation. J'appelle à la méthode Baray Mainasara. C'est au Niger. Vous le savez, un ancien président, en fait, nigérien, militaire, et qui, par suite d'un coup d'état militaire, est arrivé aussi au pouvoir, mais qui a refusé, effectivement, de s'engager ou de respecter les engagements, n'est-ce pas ? Comme les Nigériens le voudraient, n'est-ce pas ? Il a été, en fait, éliminé en plein air par des compagnons militaires. C'est la méthode Baray Mainasara. Je dis bien, il n'y a pas de pitié. Il est question de la politique. Il est question de la nation. Vous comprenez, les intérêts personnels, ça ne m'intéresse pas. Donc, des actions qui puissent sauver les 12 ou 13 millions de Guinéens, c'est ce qu'il faut actuellement en Guinée, chaque contre-Guinéen. Alors, je dis bien, cette marche d'aujourd'hui, c'est déjà une réussite. Les militaires sont dans les villes. Ils tirent par-ci, par-là, chaque contre-Guinéen. N'est-ce pas ? C'est une victoire. C'est l'instabilité politique. C'est un signe. Vous comprenez ? Sinon, un pouvoir qui vient, qui, au départ, a un discours, la boussole, plutôt, la justice a la boussole pour tous les Guinéens, un tel pouvoir ne peut pas agir comme il le fait maintenant après une simple annonce de manifestation. Parce que nous, nous disons, nous voulons manifester pacifiquement. N'est-ce pas ? Un bon gouvernement, un bon pouvoir exécutif, mettrait effectivement tout ce qu'il faut en ce moment pour la réussite d'une marche pacifique. C'est comme ça qu'un bon gouvernement se comporte. Vous voulez manifester ? Alors, on va essayer de choisir les cadres qu'il faut pour que vous puissiez manifester dans de très bonnes conditions. Ça, c'est comme ça la réaction d'un bon gouvernement. Mais vous l'avez remarqué, en Guinée, quand on dit seulement manifester, alors on cherche déjà à créer des situations de division. N'est-ce pas ? À, en fait, essayer d'indexer les auteurs. Les auteurs en les qualifiant de pyromanes, en les qualifiant des ethnocentristes. Vous comprenez ? En les qualifiant des ennemis de la Guinée. Ce qui n'est pas le cas, cher Compto-Guinéen. Alors, vive le FNC, vive Sekou Kondunon, vive Founi Kimangé, vive Ibrahima Diallo, n'est-ce pas ? Vive la démocratie, cher Compto-Guinéen. Le combat doit continuer. Je dis bien, c'est une réussite fondamentale. Si nous sommes empêchés de marcher comme il le faut, comme les fourmis maillants, si nous sommes empêchés de le faire, chacun peut rester dans son quartier, empêchant les véhicules de circuler, empêchant, parce que je crois que c'est le cas maintenant, tout est paralysé à Conakry, chers Compto-Guinéen. Alors, c'est le direct qui continue pendant toute cette journée. Je reviendrai encore pour plus de détails et plus de discours beaucoup plus musclés, chers Compto-Guinéen. Ne l'oubliez pas, chers compatriotes, vous qui êtes, vous qui vous trouvez effectivement dans les casernes, les soldats, les capitaines, vous êtes dans les casernes. Vous m'écoutez, vous êtes conscient, vous êtes rationnel, vous êtes même universitaire. Vous êtes patriotes, chers Compto-Guinéen. Les occasions sont là, la mangue est meilleure. À tout moment, la mangue est meilleure en Guinée. Maintenant, depuis que les militaires sont là, alors il faut agir. Et s'il faut, s'il faut à la méthode la plus prédée qui soit, c'est-à-dire à la barée, Mainsa. Nabil et Kamara, depuis Vixen, merci pour l'écoute. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada